Le gouvernement fait tout pour relancer la campagne de vaccination contre le Covid-19 et les ministres multiplient les prises de parole pour tenter de rassurer les Français encore récalcitrants. Lors de la séance de questions au gouvernement qui s'est déroulée, ce mardi 20 juillet, à l'Assemblée Nationale, Olivier Véran, le ministre de la Santé a rappelé quelles étaient les situations dans lesquelles il était contre-indiqué de se faire vacciner. Selon le ministre, être enceinte, même lors du premier trimestre, n'est-il pas parti. Les femmes enceintes peuvent se faire vacciner contre le Covid-19 dès le premier trimestre de grossesse, a assuré Olivier Véran. La grossesse ne constitue donc pas une contre-indication à la vaccination. Quelles sont les contre-indications à la vaccination contre le coronavirus ? Face aux députés, Olivier Véran a indiqué que trois contre-indications médicales à la vaccination avaient été établies après avis pris auprès de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, du Comité sur la Stratégie Vaccinale d'Alain Fischer et du Conseil Scientifique. La première contre-indication est le syndrome PIM, syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique, il s'agit d'une complication extrêmement rare qui a touché certains enfants et adolescents à la suite d'une infection par le coronavirus. La deuxième est les réactions type myocardite, péricardite et hépatite sévère ayant nécessité une hospitalisation et faisant suite à une première injection de vaccin d'armes, a souligné le ministre. Et enfin, la dernière concerne les personnes allergiques à l'un des composants du vaccin, le PEC 2000 ou polyéthylène glycol. Une situation qui doit concerner à peu près 10 cas dans notre pays, a souligné Olivier Véran. Et de conclure, si est-il donc sur cette base là que des certificats médicaux en bonne et due forme peuvent être reconnus comme des contre-indications et non pas sur un simple avis médical ou pharmaceutique avec des antécédents allergiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !